Donc qu'on abandonne vraiment toutes les mauvaises choses de ce monde, les choses vaines de ce monde, parce que tout n'est que vanité. Voilà que mon frère Éric Saint-Lezoulou, collègue, frère, ami, on est parti. Voilà, moi après la mort de mon ami, frère Didier Arafat, je me dis que Dieu ne parle pas autrement. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Il est temps, il est l'heure. Voilà, il est temps, il est l'heure. Et puis, comme je l'ai dit, toujours on ne meurt plus vieux avant. Non, avant on meurt vieux. Maintenant, non, non. Parce que je peux comprendre beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes qui sont en face de moi aujourd'hui ici. On voit que oui, Claire Bailly, peut-être que tu es fatiguée, peut-être parce que tu ne mousses plus. Non, ce n'est pas vrai, je mousses toujours. Au contraire, j'étais dans mon moment de gloire même encore plus que ça, que je ne peux l'imaginer même. Voilà, on voit que le Seigneur ne m'appelle à lui. Et le Seigneur, il appelle qui veut, c'est vrai. Mais il a dit aussi dans la Bible de chercher. Si vous me chercherez, vous me trouverez ici, vous me cherchez de tout votre cœur. C'est écrit dans Jérémie. Voilà. Donc, on va voir tout ça ensemble. Et laissez-moi vous dire que les temps sont vraiment très, très, très mauvais. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Et je dis, Yako à toute la famille d'Ericson-le-Zoulou, à toute la famille du showbiz, à toute la famille, de tous ceux qui le connaissent, les fans et tout ça d'Ericson-le-Zoulou. Sa femme, ses enfants, vraiment Yako, Yako parce que ce n'est pas du tout facile. Et je le dis, on est tous appelés à partir, à mourir, c'est vrai. Mais nous rends tous en Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, moi aujourd'hui, je n'ai pas peur de mourir ou de quoi que ce soit. Mais le Seigneur a dit, je serai rassasie de longs jours. Je serai rassasie de longs jours. Quand tu es en Christ, c'est comme ça. Quand tu es en Christ, c'est comme ça. Il te donne cette paix-là, il te donne cette joie-là de vraiment contempler tout ce qu'il y a de merveilleux dedans. Soyez bénis, soyez bénis vous qui êtes là, en ligne avec moi. Voilà. Et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et je suis là pour regarder quelques questions. Reprendre surtout, parce que moi, je n'aime pas trop durer dans les directs. Et j'aimerais profiter pour vous dire merci. Vous qui m'avez soutenu durant toute ma carrière, par laquelle le Seigneur a voulu que je passe, qui est le coupé-décalé, qui est le showbiz. Voilà. Le Seigneur a voulu que je passe par là, parce que ce n'est pas au hasard. C'est pour que j'ai des personnes comme vous avec moi. C'est pour que j'ai des personnes qui m'aiment. Et non parce que je fais la bonne musique ou pas. Non parce que je sais trop chanter. Non. C'est parce qu'il y a des gens, le Seigneur savait qu'il y avait des gens qui m'aimaient tel que je suis. Ma personne, ma tête, on va dire. Et je bénis Dieu aujourd'hui. Si moi, Claire Bailly, que vous avez vraiment aimé, vous êtes toujours là avec moi, dans ma décision que j'ai prise pour servir le Seigneur. Si vous êtes avec moi, c'est que vous êtes vraiment des enfants bénis de Dieu. Voilà. Et comme je l'ai dit toujours, on est tous créatifs de Dieu. On n'est pas tous enfants de Dieu. Tous enfants de Dieu, celui qui veut être enfant de Dieu, excusez-moi, c'est obligé de passer par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, c'est tout écrit dans la Bible. Voilà. Je ne suis pas en train de dire des choses qui ne sont pas vraies. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Donc, je bénis le Seigneur du Monseigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas qui est en ligne. Et je ne suis pas là pour vexer ou faire quoi que ce soit à quelqu'un. Mais je dis, et je l'ai dit le jour de mon concert, que aujourd'hui, je ne cherche plus à plaire à quelqu'un. Mais je veux plaire à Monseigneur Jésus. Parce que je ne suis pas, je ne suis pas sainte. Voilà. C'est mon Dieu seulement, Jésus-Christ de Nazareth, qui est saint. Celui, le Dieu, le véritable Dieu, celui qui est parfait. Moi, je ne suis pas parfaite. Je ne suis pas sainte. Mais j'essaie de faire ce que le Seigneur me demande. Voilà. Et petit à petit, pour que je sois agréable à ses yeux. Pour que je sois agréable à ses yeux. Donc, j'attends toutes vos questions. Comme je disais tantôt, j'essaie de dire tout en même temps. Parce que moi, je n'aime pas trop durer dans les directs. Parce que quand tu fais trop de longs directs, tes enfants bénis de Dieu ne peuvent plus regarder. Voilà. Aujourd'hui, vous n'êtes plus forcément mes fans. C'est vrai. Mais vous êtes des enfants bénis de Dieu. Parce que la gloire est arrivée à notre Seigneur Jésus. Tout ce que nous faisons dans cette vie-là, tout n'est que vanité. Tout n'est que vanité. Vanité de vanité. Tout n'est que des choses vaines. Voilà. Et comme je le dis, les temps sont mauvais. Saisissons le Seigneur. Saisissons le Seigneur. Il y a 30 ans en arrière, tu peux dire, ah, je veux vivre d'abord avant d'accepter le Seigneur. Aujourd'hui, il n'y a pas ça. Les enfants meurent à 19 ans. Les jeunes filles s'entretuent. C'est-à-dire pour un homme et pour de l'argent. Comme on l'a dit, moi, j'ai vu ça la dernière fois. Elle m'a montré. Parce que je ne suis pas beaucoup sur les réseaux sociaux. Excusez-moi. Je ne m'en fais pas trop. Parce qu'il faut toujours être dans la Bible, méditer et tout ça. Désolée. Mais je crois que j'ai ma famille à la maison qui me donne quand même des nouvelles. Pour dire que voilà ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, si on a fait certaines choses pour les diables sur les réseaux sociaux, on est là aussi pour parler de Jésus-Christ de Nazareth sur les mêmes réseaux sociaux. Parce que c'est ce qu'ils utilisent pour permettre les enfants de Dieu. Donc, voilà. Diana, tu as fait un bon choix. Il n'y a pas de questions à te poser. Je t'aime énormément. Moi aussi, je t'aime dans le nom de notre Seigneur Jésus. Voilà. Sayoub béni, sayoub béni. Donc, je disais, les enfants meurent jeunes. Moi, j'ai des gens proches à côté de moi ici. Les enfants qui ont piqué une crise au mois de décembre, je pense. Un garçon de 25 ans. Il y a un qui avait, je crois. Non, 25 ans. Et puis, je crois qu'il y a un qui a 21 ans. Je ne m'abuse. Il y a un autre qui a piqué une crise. Même à Yopougon, dans le quartier de ma mère spirituelle. Il a 19 ans, je pense. Donc, c'est pour dire que les gens meurent aujourd'hui. On ne meure plus vieux. Mais c'est vrai que nous tous, on est appelés à partie. Aujourd'hui, on est appelés tous à partie. Il n'y a pas de problème. Parce qu'être en Jésus ne veut pas dire que tu ne vas pas mourir. Mais quand tu meurs, là, tu vas où? Quand tu meurs, tu vas où? C'est ça qu'il faut chercher. Il faut chercher premièrement le royaume des cieux. Mais à quoi sert un homme de gagner tout ce que tu veux, les voitures? Moi, j'aimais tout ça. J'aimais tout ça. Mais il fallait Jésus-Christ de Nazareth pour m'enlever. On va dire, tout ce dégoût-là. Le jour où vous me voyez dans une très belle voiture, c'est que c'est le Seigneur qui a permis que je l'aie. Mais je ne cours plus après ça. C'est fini. Je ne cours plus après les choses vaines de ce monde. On ne peut plus me blaguer. Malgré que nous, moi, je suis allé au milieu où je dis, on est mariés, on a des grands types, là, qui ont gagné leur vie, mais qui cherchent à nous mettre dans les choses, pour dire, ouais, je vais t'offrir ça, je vais t'offrir ça. Ça fait que tu tournes en bourrique, tu penses que tu es jolie. Et puis, tu penses qu'on va t'offrir des choses. Mais tout est vanité parce que tu vends ton âme. Parce que ça, ce n'est pas un léger de fétichesse, on va qu'elle vende son âme. Parce qu'elle souillera son corps. Le corps est un temple de Dieu. Le corps, même si tout, d'une femme, était le temple de Dieu. Donc, de l'être humain, même, on va dire. Mais une femme est sacrée. Mais aujourd'hui, je l'ai dit, je bénis Dieu, parce que je ne suis pas mieux que ceux qui sont tombés. Je ne suis pas mieux que ceux qui sont morts. Je ne suis pas mieux que mon ami qui est parti. Une grande étoile. Mais aujourd'hui, si je vis, et que je veux, et que le Seigneur m'appelait à lui, je bénis Dieu. Et je suis là pour vous parler à vous, mes jeunes soeurs, mes jeunes frères, pour vous dire que le Seigneur a besoin de tout le monde. Il dit, cherchez-moi, vous me trouverez. Mais si vous me cherchez de tout votre cœur, c'est écrit ici. Je pense que vous prenez la Bible pour ceux qui lisent la Bible. Moi, je m'évite beaucoup dans Matthieu, Matthieu chapitre 29. Puis, je ne me trompe pas trop. Voilà. Matthieu chapitre 29. Il est écrit au chapitre 29, au verset 13. Il est écrit, vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Le Seigneur Jésus nous donne, c'est-à-dire, l'opportunité de le chercher véritablement. Parce que je sais que suivre le Seigneur, ce n'est pas chose facile. Voilà. Et tout le monde n'est pas appelé, je suis d'accord. Tout le monde n'est pas appelé, tout le monde ne peut pas peut-être aller servir le Seigneur. Je suis d'accord. Mais si tu le cherches, il dit, si tu le cherches de tout ton cœur, tu vas le trouver. Et ça, c'est la vérité. Et la vie est ici. La vérité est ici. Tu cherches Dieu, tu le trouveras ici. Et non pas ailleurs. Et non pas dans la bouche, forcément des pasteurs, ni des prophètes. Le miracle n'en va pas au paradis. Il n'y a que ça qui t'envoie dans le royaume des cieux. Il n'y a que cette parole, cette vérité qui est la Bible. C'est ça, c'est ça seulement qui peut t'emmener à ton père. Ce n'est pas autre chose. Je vous le dis. Il n'y a que ça. Donc, vraiment, soyez bénis. Moi, j'ai vu certaines choses aussi, certaines questions, certaines personnes qui ont parlé, parce que je ne vois pas de questions pour l'instant. Parce que beaucoup de personnes me disent qu'ils bénissent Dieu. Ils n'ont pas de questions à me poser. J'ai vu quelque chose, quelques... Salut, est-ce que c'est vrai qu'Arafat a voulu arrêter la musique pour se consacrer au Seigneur? Oui, oui, oui. Dans les derniers moments d'Arafat, oui, il parlait beaucoup de Notre Seigneur. Et je pense qu'il a fait un de ses directs pour tous ses fans qui le suivent beaucoup. Il a une fois brandi une Bible comme ça. Il a dit, si tu cherches la vérité, la vérité est là ici. Il a brandi la Bible comme ça. Je me souviens, il a fait une vidéo. Il a fait une vidéo où il a soulevé la Bible. Waouh, incroyable, incroyable. Et Notre Seigneur, il a miséricorde peut-être juste même par ce geste parce que c'était un homme puissant. Voilà, à son jeune âge, il était très, très puissant. Donc, je pense que par ce geste, qui sait? Moi, je ne suis pas au ciel pour savoir et peut-être qu'Arafat a été sauvé. Je n'en sais rien, honnêtement dit. Donc, Dieu seul est le juge. Même moi-même qui l'a appelé, il me jugera à mon tour. Donc, peut-être que je ne suis pas sainte ou je ne sais pas quoi, mais lui se juge. Moi, je ne peux juger personne. Je ne peux pas dire si il est parti au paradis, mais si il est parti en enfer. Mais je fais les choses selon la volonté de mon Dieu. Voilà. Ben Loïc, déjà quitté. Dis, qu'est-ce que tu fais? Dadi, Dadi, Shekina. Sois béni, sois béni. Comme je l'ai dit, personne n'est juge. Personne n'est juge. Je ne suis pas avec... Dadi, Shekina n'est pas mon père spirituel parce que bon, père spirituel, je ne sais pas où, il y a tout spirituel, on me dit mais spirituel, pas spirituel normalement. Dans ma formation, apparemment, ça n'hésitait pas. Je n'ai pas envie de trop rentrer dedans parce que quand tu n'as pas trop la connaissance comme ça, il ne faut pas trop s'avancer. Mais comme je suis une chambre de l'éternet, bon, je vais partout à des programmes pour donner mon témoignage, pour parler de Jésus, pour dire ce que Jésus a fait pour moi. S'il a fait pour moi, Claire Bailly qui a été jugée, qui était dans le milieu du showbiz, qui pouvait tout avoir là-bas avec n'importe quoi. Je lui ai dit, il m'a donné à n'importe quoi pour pouvoir voir les choses vaines de ce monde. Si j'ai tout laissé tomber pour accepter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est que toi qui es là, tu as ce programme-là, tu peux, tu peux, comment ça, être sauvé aussi, c'est-à-dire le Seigneur peut faire beaucoup de choses pour toi. Voilà. Sinon, moi, comme je l'ai dit, j'ai une maman, maman Elie qui était avec moi à mon concert, qui est à mon église à Yopougon, c'est ma messe spirituelle. Et il y a une autre qui m'a fait connaître le Christ qui s'appelle Maman Angèle. Voilà. Donc, à part ça, les autres, c'est des personnes que j'approche comme ça, mais c'est des gens que je ne fréquente pas forcément. Je ne suis pas la fidèle, je ne suis pas la fidèle. Donc, c'est pour dire que Dieu, il est partout. Et mon travail, c'est d'aller partout. Voilà. Mon travail aujourd'hui que je fais pour Dieu, c'est d'aller partout, parler de lui partout. Même s'il faut même dans les marchés, je ne parlerai de mon Dieu. Voilà. Et le fait d'accepter le Seigneur, bien savoir, Maman. Pour tous ceux qui posent la question aussi, c'est la mort de Didier Arafat qui a fait que, comment l'appelle ça, j'ai accepté le Christ. Comme je l'ai dit toujours, c'est assez dommage pour ces personnes-là qui posent ces gens des questions. Je vous comprends parfaitement, mais sachez une chose, comme je l'ai dit, Dieu, il passe d'une manière ou d'une autre. Je l'ai dit, moi, j'avais dit que j'allais servir le Seigneur sur mon conseil de 30 réussissait. Et bizarrement, comme je l'ai dit, dans toutes les dates qui ont existé, j'ai fait une interview sur Arafat que toutes les dates qui existaient, c'est moins clair qu'on devait prendre pour faire le concert qui est devenu, comment on appelle ça, la date du concert, la date du funérail de Didier Arafat. Qu'est-ce que vous voulez d'autre encore que j'ai qu'à l'imaginer ou bien quoi? Non! Et pour aller même encore au-delà, c'est-à-dire, après ça, le Seigneur, c'est-à-dire, j'ai eu tout ce dégoût-là de ce monde. J'ai eu le dégoût, c'est-à-dire, les spectacles, on m'appelle, on m'appelle, on peut dire, oui, on se donnait 10 millions ici, ça ne m'intéressait plus du tout. Vous pouvez imaginer ça? Je n'ai pas accepté le Seigneur parce que non, ça ne va pas chez moi. Non, j'ai accepté le Seigneur parce qu'il m'a saisi, il m'a affranchi, parce qu'il a mis le dégoût en moi. Il a mis le dégoût du monde, il a mis le dégoût de toutes ces personnes-là. Et je répète encore, nous les femmes artistes, c'est que les hommes qui viennent nous dire, ah oui, il te donnait ceci, tout ça là, c'est-à-dire, je ne suis plus dedans, ça ne me plaît plus. Voilà. Parce qu'ils te perdent le temps, tu te saoules le corps pendant ce temps, tu ne sais même pas où ton âme va partir après. Moi, aujourd'hui, j'ai arrêté tout ça et comme je l'ai dit, je suis vraiment désolé, comme je l'ai dit, le diable, il utilise les gens comme il veut. Moi, après, je partais à l'église, mais comme j'avais le saut du Dieu sur moi, il me protégeait d'une manière ou d'une autre. Oui, il y a eu beaucoup d'attaques dans le milieu du couper de Calais, beaucoup d'attaques et je le dis, donc, la mort d'Arafat, si ce n'est pas un message, si ce n'est pas un truc fort pour vous les jeunes, pour vous la jeunesse, un enfant plein de vie comme ça, mais vraiment plein de vie, talentueux comme ça, comme Didier Arafat, si vous, si vous, sa mort ne vous faites pas quelque chose, s'il faut que non, quelqu'un comme Claire Bailly, comme Arafat témoigne, accepte le Seigneur Jésus-Christ, mais si cela, vous pouvez vous faire plaisir, oui, si la mort d'Arafat ne peut pas te faire changer un peu, je suis désolé, vous n'avez même pas pu t'accueillir, on dit, il reste un zoulou, il est malade, et on attend le matin, il est mort, donc toi, ta vie là, il n'y a rien qui peut te faire changer d'avis, toi, ta vie, tu mènes là, rien ne peut te faire changer d'avis, mon frère, ma soeur, mes enfants bénignes de Dieu, vous qui êtes en face de moi, vous qui me regardez, rien ne peut te toucher, rien ne peut, faire que toi, tu peux donner ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est lui, le chemin, la vérité, il faut aller lire, Jean 1, tu verras, et tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est comme ça, c'est les choses qui sont déjà écrites, dans la Bible, rien de nouveau, la fin des temps sont déjà là, ça ne vient pas après, c'est pas pour dire, ça vient après, c'est déjà là, c'est déjà prêt, c'est déjà prêt, on ne m'attend pas, si vous ne m'attendez pas, si vous ne m'attendez pas, désolé, donc, donc si toi, ça ne peut pas te faire changer, vraiment, mon frère, ma soeur, ce n'est pas possible, oui, Dominique Guiguis, justement, c'est ça le rêve, que si tu as, quand tu choisis le Seigneur, Jésus Christ, tu seras persécuté, que tu sois en Christ, que tu ne sois pas en Christ, tu es persécuté, laissez-moi vous dire, les gens n'ont qu'arrêté, de distraire les enfants des gens, pour ne pas que vous venez, sur le bon chemin, c'est de la distraction, le diable distraite comme ça, il ne veut pas rester seul, dans son enfant, il veut entraîner les enfants, de Dieu là-bas, que vous êtes, tu seras persécuté, oui, dans le showbiz, même si tu n'es pas en quoi, c'est que je n'ai même pas en quoi, c'est que je suis persécuté, regardez, je vous montre une cicatrice, j'ai été frappé d'un nuisseur de Buréli, dans la cicatrice ici, si ce n'est pas Jésus, si ce n'est pas Christ, moi, mon pied était coupé aujourd'hui, non, la persécution, c'est tout, c'est partout, c'est partout, tant que les gens arrêtent, je vous en supplie les enfants, je vous en supplie, qu'ils arrêtent de dire que oui, quand tu es en crise, tu es persécuté, oui, on est persécuté partout, on est persécuté partout, que tu sois en crise, que tu ne sois pas dedans, donc la meilleure solution, c'est de venir en lui, parce qu'au moins, là, je dis bien, tu as la paix, parce que tout ce que nous vivons, tous ces rimes à l'argent, le matériel, je comprends beaucoup de personnes, je sais que c'est difficile pour beaucoup de personnes, ça, je le reconnais, je sais que c'est difficile, ce n'est pas facile, mais toi, pour toi, ce n'est pas difficile encore, que tu sais qu'il n'est pas encore temps pour saisir le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, fais-le, toi qui as encore les moyens pour manger, parce que je sais que j'ai une soeur qui me regarde, j'ai une fille qui me regarde, j'ai un garçon qui me regarde, qui n'a pas peut-être les moyens, qui souffre vraiment, sache que quand même si tu souffres, le Seigneur dit que vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi, je vous en supplie, il dit, cherchez, vous me trouverez, je sais que c'est difficile, mais les gens, ils me disent que non, quand tu viens à Jésus, c'est difficile, par rapport à quoi, l'argent, Jésus quand tu le suis véritablement, il te donne le travail, quand tu le suis véritablement, il te bénit, quand tu le suis véritablement, il te prévient de tout danger, toutes choses cachées, c'est lui qui dévoile toutes choses cachées, c'est-à-dire dans une chambre noire, sous une pierre noire, une foumine noire, c'est lui Jésus-Christ de Nazareth qui voit ça, tu n'as plus peur de rien, parce que tu entoues celui qui a vaincu la mort, tu es en toi, c'est lui qui a fait trembler la mort, mais c'est le jour de mort, c'est Jésus-Christ de Nazareth, donc quand tu l'as seul comme sauveur personnel, Satan n'est pas content, donc c'est normal qu'il te persécute, tu pensais que quand tu es dans la vie, dans le monde là, où d'après moi même j'étais là, tu pensais que tu réussissais, non, tu es dans le tourment, à force de vouloir me faire voir, tu oublies de faire les choses même, que les gens ne savent pas, toi ce que tu fais dans le noir, mais tu souffres, tu entends salir ton âme, tu entends te perdre, parce que tu vois directement un enfer, que les gens arrêtent, que je sois persécuté ou pas, mais j'ai dit dans le somme 23, que le somme que tout le monde utilise, même quand je marche dans la valeur de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal quand il est avec moi, ça voulait teer son bâton me rassure, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur, pourquoi il y a pas peur de Satan, si tu as peur de Satan, c'est que lui que tu as accepté là, tu n'as pas su de lui, Jésus Christ de Nazareth là, ce n'est pas un nom bizarre, Yeshua Masha, ce n'est pas les dieux, ce n'est pas qu'on appelle ça une statue, c'est le dieu vivant, il est réel, parce qu'il faut Jésus Christ de Nazareth, pour que moi, j'aime l'argent, j'aime les grosses voitures, mais il fallait Jésus Christ de Nazareth, pour me donner ses deux goûts là, pour que ce qui va venir, si jamais, je dois venir, je ne suis pas pressé, je vous ai dit merci de prendre un taxi, prendre un taxi, je ne comprends pas, je ne comprends pas, que oui, on va te, il y a des petits, il s'est persécuté, le diable te d'entendre, le diable c'est qui, moi je tombe là, là où je vais partir, c'est ça qui m'intéresse, si le Seigneur m'appelle à lui là, où je vais aller là, c'est ça qui m'intéresse, premièrement le roi des cieux, l'amour de mon Dieu là, ça me rend forte, j'ai laissé l'argent, j'ai laissé mes spectacles, vous pouvez demander à mes managers, demander à mes musiciens, qui étaient avec moi, à mon concert, lui, avec les sponsors à la puce, mais non, il était leur, tout ça, ça m'énervait, je ne me voyais pas en train d'aller, me remuer même encore, il faut arrêter, arrêter de distraire les enfants, des gens, vous dites que oui, quand tu es en Jésus, tu es persécuté, où tu es là-bas, où tu, je ne sais pas, dans quoi tu es, tu es en train de tourner en rond, tu penses que tu es bien, c'est faux, c'est faux, Jésus est la meilleure solution, je vous assure, je dis, et je répète encore, tout le monde n'est pas appelé, déjà accepte-le comme Seigneur, sauveur personnel, et cherche le diad, je dis que moi je te cherche, on parle de toi, Jésus, on parle de toi, Jésus Christ, on parle de toi, on dit que le Dieu vivant, et que toi, tu te révèles aux gens, tu es le Dieu qui guérit les malades, tu es le Dieu qui sauve, qui ressuscite, oui, tu peux ressusciter, un mort, au nom de Jésus Christ de Nazareth, tu peux ressusciter, un mort, tu peux guérir, un malade, au nom de Jésus Christ de Nazareth, quelqu'un qui est dans le coma, moi, j'ai déjà prié pour quelqu'un comme ça, comme je l'ai dit, je suis un bébé spirituel, je n'ai pas envie de trop parler, mais je sais, et j'ai la foi, parce que c'est la foi qui déplace toutes choses, j'ai confiance en Jésus Christ de Nazareth, que j'ai choisi, personne ne peut me branler, pour tous ceux qui rêvent, il faut dire que oui, ça là on connait ça, d'ici un an, deux ans va revenir, ah mon frère, tu te trompes, et comme je l'avais dit, à quoi n'est pas, à demander, tu ne connais pas là, il faut venir à Jésus, tu vas connaître, ceux qui s'en vont, qui reviennent là, c'est parce qu'ils ne sont pas encore affranchis, parce que quand tu es réellement affranchi là, il n'y a pas de retour dedans, quand tu es élu de Dieu là, il n'y a pas de retour dedans, quand tu es appelé, un réel élu de Dieu, il n'y a pas de retour, quel que soit les vents et marées, et je l'ai dit, si vous me voyez sur les scènes, de couper des calomions, pour entendre les murmures, prenez tout pour suivre moi, lapidez moi, je vous ai dit ça, je l'ai dit, quand je vois les enfants de Dieu, ou bien les gens qui disent, oui, le diable là, il est mauvais, il va te tuer, le diable est qui, Satan, toi tu es qui même, tu es qui, et puis tu en dises, enfin des gens, pour dire qu'il n'y a pas de rester toujours dans les mêmes trucs, c'est parce que Jésus est la meilleure part, il l'a fait pour Jacob, il l'a fait pour Job, il est parti devant Dieu, voilà Job, c'est vrai que tu lui as donné, Job est resté intègre, donc que tu sois dans la vie, comme ça, il y a la persécution partout, partout, soyez bénis, moi je n'ai pas envie, je sois venu pour prêcher, mais j'étais venu juste pour vous dire, non, j'étais juste venu pour vous dire que, je vais bien, par la grâce de Dieu, j'apprends, j'apprends, je demande au Seigneur de m'apprendre beaucoup de choses, pour vous, pour vous, je suis là dans mon foyer, je suis là avec Monsieur, bientôt, Dieu fera grâce, il n'y aura pas mal de choses que je suis en train de faire, je vais finir l'album, et je laisse le Seigneur me guider, là on va m'orienter, j'irai là-bas, j'irai là-bas, j'irai là-bas, Marie, Marie-Josée Thesse, sois béni, sois béni, sois béni, Amen, Oumoni la voix d'or, mais oui, la mort de mon ami, si ça ne peut pas changer, quoi que tu me regardes, ça ne peut pas aussi te secouiller, que la vie là, il n'y a rien, vraiment mon frère, on te revend, ma soeur, ma fille, mes enfants, qu'est-ce que vous voyez-vous, moi, quand je pense que je portais les sexistes, moi, j'ai montré les tétons de mes seins, oh, qu'est-ce que le diable m'a utilisé, qu'est-ce que j'ai perverti, enfin des gens, vraiment, pardonne-moi ce n'est, j'ai déjà le maire pendant pour ça, mais devant vous aussi encore, je demande pardon à Dieu, c'était pas, vraiment, c'était pas de ma faute, je pensais que je faisais bonne chose, je pensais que je faisais bonne chose, Jésus, Dieu n'a pas dit ça, donc, il n'est pas à attendre à ce que je finisse, pour dire que, oh, le bain n'est pas à la mode, et puis maintenant, il est venu accepter Jésus, ce n'est pas Jésus, non, 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 c'est où j'étais à la mode, même là, que le Seigneur a dit, c'est bon, il faut venir, je suis venu à lui, tout est vanité, tout est vanité, rien que vanité, alors je vous exorde, mes enfants bénis de Dieu, je vous exorde, je vous en prie, je vais lire un petit passage encore, qui dit que cette Bible là, c'est la vérité, on va aller dans Jean 1, on va aller dans Jean 1, je vous l'ai vite fait, je ne sais pas pour prêcher dessus, pour vous dire que tout est dedans ici, dans Jean 1, ok, ok, voilà, je lis la parole de Dieu, il était écrit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et c'est quoi la parole, c'est ça, au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, donc la Bible, tu cherches Dieu là, c'est ici, c'est pas ailleurs, il y a un miracle, ni les prophéties, ni les croix, c'est normal, on vit de ça, c'est dans l'espoir, d'accord, mais c'est pas ça qui donne le paradis, c'est pas ça qui t'envoie dans le royaume des cieux, c'est apprendre à connaître ton Dieu, avec ça, la parole, rien que la parole, la Bible, la méditer, nous te jouons, d'après moi-même, quand j'étais chrétienne, d'après moi-même, quand j'étais une soi-disant chrétienne, avant de donner réellement ma vie à Christ, quand j'ai quitté l'église là, les dimanches là, je prends ma Bible, je gère ça que je ne vais pas l'avoir, c'est quand il y a l'église que je soulève, aujourd'hui, Jésus m'a franchi, je médite la Bible, et je comprends beaucoup de choses, j'apprends beaucoup de choses, je demande au Seigneur, de me mettre des bonnes personnes, pour m'enseigner, et le Seigneur me fait grâce, moi-même, je lui demande, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, et tu n'as rien fait de mal, quand tu faisais le coupé de calé, maman, et que Dieu vous bénisse, Ouattara, Ouattara, je ne comprends pas ta question, si je n'ai rien fait de mal, quand tu faisais le coupé de calé, je ne comprends pas la question, mais non, je pense que, comme je l'ai dit, dans le coupé de calé, on faisait les classes, il y a eu des égarements, ou il y a eu des injures, pour tout ça là, j'ai demandé pardon, parce que, comme je l'ai dit, ça c'était le travail du diable, parce que tu ne peux pas regarder ton propre frère, vous vous insultez, vous faites n'importe quoi, pour le plaisir des gens, on appelle ça des clashes, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage, et je sais que mes frères artistes, mes soeurs artistes, je sais qu'elles me regardent, ce n'est pas ici, que je vais vous parler de la parole de Dieu, je viendrai vers chacune d'entre vous, je viendrai vers chacun d'entre vous, pour pouvoir vous parler, de Seigneur Jésus Christ de Nazareth, de ce qu'il a fait pour moi, et je sais qu'il le fera pour vous, et il a besoin de vous, mes collègues, il a besoin de vous, vous qui avez du succès, parce que ton étoile, ça ne faut pas que certains vont te tromper, certains vont te faire croire, ou bien quelqu'un va te croire que non, toi tu réussis là, parce que tu fais trop le fort, non, c'était déjà écrit, et tu es un don de Dieu, tout ce que tu entends, le fait là, c'est par la grâce de Dieu, le diable est un menteur, et c'est un voleur, il est un menteur et un voleur, Amen, ange à Melchidech, et ton nom est difficile, Melchise et Dek, sois béni, j'ai mis beugré, Amen, 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 c'est la vérité, dit un enfant de Dieu, quand il tombe, il s'élève, comme une maman, voilà, il y aura des chutes, parce que si tu veux regarder ça, tu ne vas pas accepter le Seigneur Jésus Christ de Nazareth, si tu veux regarder, oui, le diable, le diable, le diable, va te persécuter, tu ne vas pas accepter le Seigneur Jésus Christ de Nazareth, tu ne vas pas accepter le Seigneur Jésus Christ de Nazareth, donc voilà, je vais vous laisser, je pense que j'avais dit 10 minutes, je pensais ça va faire, combien de minutes, je suis en direct avec vous, je ne vois même pas les minutes, bon, désolé, j'aime pas qu'à la dire, ils sont longs, ils sont très longs, Amen, au Seigneur Kouame, merci beaucoup, sois béni, en tout cas, de là où tu es, que le Seigneur Jésus te localise, de là où tu es vraiment, comme tu l'as dit, tombe dans ton message, que Dieu vous bénisse, je prie Dieu, que le Seigneur vous touche, cherchez-le, vous allez le voir, qu'il vous touche, parce que ce n'est pas du tout facile, je suis d'accord, ce n'est pas facile d'accepter le Seigneur, mais c'est ce qu'on nous a toujours mis dans la tête, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, Jésus est bon, Jésus est bon, il veut nous tromper, il veut que les enfants traînent, moi je peux dire, il n'y a pas de problème, vous êtes jeune, amusez-vous d'abord, mais arrêtez-vous, les temps d'aujourd'hui, il n'y a plus ça, c'est avant, 20 ans avant, déjà tu peux jouer jusqu'à, quand tu as 40 ans, tu peux attraper Jésus, quand tu as 45 ans, mais les gens, même à 19 ans, 30 ans, tu es parti, pour qu'on ne vaut plus rien, non, soyez bénis, soyez fortifiés, que le Dieu, Jésus-Christ qui m'a touché, et je dis bien touché, que ce Dieu, Jésus-là vous touche, vous qui êtes en face de moi, vous qui êtes en train de me regarder, que la faveur, et la grâce, la grâce divine, le Dieu que j'ai accepté, et quand j'ai régné, Satan, j'ai dit à Satan, Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai accepté, de moi le monde entier, qu'il vous touche véritablement, qu'il vous donne la paix, qu'il m'a donné, tout ce que votre cœur désire, tout ce que vous cherchez, que Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, vous donne ça, quel que soit qui tu es, quel que soit ta croyance, sache que Jésus-Christ est Seigneur, soyez bénis, au nom de Jésus-Christ, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, vraiment, que Dieu vous bénisse, que Dieu fortifie, tous ceux qui ont, voilà, les parents partis, tout ça, dans ces jours-là, je ne sais pas, mais la mort frappe partout, je vous en prie, attrape-toi, accrochez-nous, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il y a quoi encore la famille, il y a quoi la famille d'artistes, il y a quoi, il y a quoi, trop de méchanceté, mais on est tous appelés à partir, mais j'aimerais qu'on parte, en Jésus-Christ de Nazareth, j'aimerais que tous ceux qui vont partir, aujourd'hui, on doit partir, en Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis, je n'ai pas envie de vous laisser, mais il faut que je vous laisse, merci beaucoup, que tout votre soutien, on est ensemble, continuez de me soutenir en prière, parce que je sais, grâce à vos prières, qu'aujourd'hui, le Seigneur Jésus m'a appelé, parce que vous avez toujours été là, je sais que vous êtes toujours là avec moi, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, je vous laisse, amène, ange désiré l'eau, sois béni, sois béni, voilà, que la gloire revienne à notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, j'écris, j'amuse-toi, mais n'oublie pas que, tu rendras compte, tout puissant, je ne vais pas, je ne parle, amène, qu'il t'a la merveille, voilà, il a écrit, mais ça, il a écrit, je n'amuse-toi, mais n'oublie pas que, tu rendras compte, abondance, de tout, et ce jour-là, il n'aura ni pardon, c'est ça, ni pardon, ni pitié, vraiment, merci à vous, je vais vous laisser, vie, vie abondante, oh, merci, ne pleure pas, le Seigneur, bon, je sais que tu es ému, mais c'est Jésus seul qui peut faire toutes choses, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous garde, je suis ici en France, je suis venu voir un monsieur, ici au foyer, après je vais retourner en dehors, vite fait, à Bidjan, non, je vous dis où je suis, quoi, avant, quand on avait coupé des calots, on m'a dit, ah, je suis dans l'avion, je suis dans ceci, on devient sage avec le Seigneur Jésus, il nous donne cette sagesse, il fait l'effort de nous donner cette sagesse-là, voilà, on fait l'effort de suivre les, comment on appelle ça, la loi de notre Seigneur Jésus, les commandements de notre Seigneur Jésus, donc je suis en France, je suis venu au foyer, voilà, monsieur vit ici, regardez, il sait que ce n'est pas important, je suis en train de faire la cuisine, donc, ici, le fou m'a un peu de truc, c'est ça qui m'a, un peu, un peu détend l'atmosphère, voilà, donc, soyez bénis, je suis venu, comme je l'ai dit, je suis en France, je vous laisse, et on va prier pour la fin, Seigneur, je te confie tous mes enfants bénis de Dieu, et que tout ce qui est sorti de ma bouche, à donner, Seigneur, Père, que cela soit gravé sur le tableau de leur cœur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, Père, que ces paroles ne les quittent jamais, Seigneur, afin qu'ils puissent réellement te chercher, s'accrocher à toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Merci Seigneur Père pour la vie, merci de les guider, merci de les soutenir, merci Seigneur Père de les fortifier, pour tous ceux qui sont dans la détresse, pour tous ceux qui sont dans la détresse, pour tous ceux qui sont perdus, pour tous ceux qui sont abandonnés, Seigneur, souviens-toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen, Amen, Merci Seigneur, je vous laisse, je vous laisse, mes enfants bénis de Dieu, je n'ai pas envie de vous laisser, mais je vous fais vraiment plein de bisous, que la faveur de Dieu soit avec vous, écoutez, le clip de, j'étais eu, ça sort bientôt, voilà, en passant, je dis merci à mon frère, à Galawal, qui a joué le rôle, du boss dans le clip, voilà, et, on est ensemble, il a son truc bientôt, donc soyez bénis tous, que Dieu vous bénisse, au revoir, bye,